Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin des prévisions à long terme pour les 15 prochains jours. Alors nous allons aborder beaucoup de sujets dans ce bulletin à long terme, mais rapidement on va parler de la tempête de demain matin, qui va aborder donc deux zones, je tiens à le préciser. Alors j'ai vrai que ce matin j'ai un petit peu dans le point météo occulté la région Poitou-Charentes, donc là je m'en excuse d'avance, parce que c'est vrai que je me suis un peu plus concentré sur la région parisienne que j'habite, donc il y a bien demain deux zones, je précise, de menacées entre guillemets, j'allais dire, par des vents tempétueux, donc la tempête va arriver par la baie du Mont-Saint-Michel, va traverser le Côte-Antin, la Basse-Normandie va arriver donc, va peut-être même prendre une circulation assez au sud, donc va descendre vers un petit peu les régions du genre Heure-et-Loire, donc le nord du centre on va dire, sud de l'île de France, et va après remonter vers les Ardennes, en passant donc sur les régions entre l'est de l'île de France et les Ardennes, ça va remonter puis après ça va repartir vers Belgique, Pays-Bas et aussi le nord de l'Allemagne, on verra ça après. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est une région qui va être aussi touchée par des vents assez tempétueux, c'est la région donc notamment des Charentes-Maritimes, donc La Rochelle, ces régions-là, l'île de Ré, où des vents tempétueux de l'ordre de 120 à 130 km heure, d'ailleurs tout comme dans la baie du Mont-Saint-Michel, vont arriver demain matin, et en pénétrant dans les terres, ça va diminuer donc à 90-100 km heure vers le Poitou-Charentes-Limousins, à l'intérieur des terres, donc vers des régions genre Poitiers-Limoges, là il y aura des rafales à 90-100 km. Voilà, donc ça c'est pour la tempête de demain. Deuxième séquence, il y a la séquence de mardi, et là il y a une tempête qui est prévue mardi, mais une énorme incertitude. Donc on ira voir le site de Guillaume Séché, qui est quand même un professionnel, contrairement à moi, donc on va écouter le monsieur, ce qu'il raconte, on va regarder ce qu'il dit, et on va aussi après regarder les synoptiques, parce qu'il faut aussi un petit peu en tant que, nous sommes là pour vous donner le temps, mais on est aussi là, on est, sommes des amateurs, nous ne sommes pas des professionnels, donc il faut qu'on apprenne aussi, avec les professionnels qui donnent des informations, donc tel que Guillaume Séché, et là il donne un vrai cas d'école, des modèles qui donnent des prévisions de tempête pour mardi, et d'autres modèles qui au contraire, n'en donnent pas. Donc on va regarder ce qu'il dit, et on va regarder en même temps la synoptique, ça va nous permettre aussi d'apprendre réellement, avec une carte isobar, comment on peut déceler même une tempête, qui peut être un peu cachée sur certains modèles, et ça va être un cas très intéressant. Nous allons parler de l'offensive hivernale, ensuite de mercredi à week-end prochain, on va voir si ça va continuer après, et après on va regarder la séquence de la semaine du 23 décembre. Autant vous dire donc que le programme est chargé, et donc ça risque d'être un tout petit peu long. Alors je vais donc très vite me réduire, et je vais aussi assez aller vite sur l'observation de ce qu'on a actuellement. Voilà, on a actuellement donc des températures tout à fait de saison globalement sur la France, je ne vais pas faire le détail, parce que sinon ça va être vraiment très très long ce bulletin. Je vais aussi rapidement regarder les précipitations, mais très rapidement, on ne va pas s'attarder trop là-dessus. Je regarde donc qu'elles sont où, elles sont ici. Donc on regarde, actuellement, il y a pas mal d'averses qui circulent, comme vous pouvez le voir, un beau ciel de traîne. Voilà, vous regardez votre région concernée, parce que je ne vais pas faire le détail, mais en gros, il y a des averses carrément à l'ouest d'une limite d'Unkerk-Toulouse, on va dire, pas mal d'averses actuellement qui circulent, et qui avancent dans le pays. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, sur la synoptique et la suite. Alors, l'exercice, toujours pareil, c'est de comparer les deux modèles GFS et européens, qui sont les modèles que l'on utilise le plus dans la communauté, mais il y en a d'autres, il ne faut pas les négliger. Donc on va commencer par la séquence de demain, et si j'efface le premier truc, ça ne va pas le faire. Donc je reviens sur le modèle, là c'était ECMWF, donc je vais revenir sur GFS. C'est parti. Donc je me mets sur le run de 0h, parce que c'est les deux runs les plus complets. Voilà, on continue la séquence d'aujourd'hui. Donc on voit l'arrivée clairement de la dépression pour demain matin. Donc vous voyez, à 0h, elle est au nord de la Bretagne sur GFS, et sur le modèle européen, elle est clairement sur le nord de la Bretagne, et aussi à un poil un petit peu plus à l'aise. Donc clairement, la dépression annoncée arrive, elle est là, avec donc un resserrement quand même pas mal, parce que regardez, on est à 1000 sur Bordeaux, et on est au nord, sur la baie du Mont-Saint-Michel, à 985. Donc il y a à peu près, si je calcule bien, ça fait 20 hectopascales de gradient. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. C'est pas négligeable du tout. Donc que va devenir cette tempête ? Et bien comme vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, elle va prendre un axe, donc une direction nord-est, et elle va aller vers la Belgique, et j'allais dire, repartir vers le nord de l'Allemagne, tout comme sur l'autre synoptique, du modèle européen. On continue la synoptique, donc là, on voit rien de bien alarmant, si ce n'est que, on voit une circulation de nord qui se met en route. Voilà, une circulation de nord qui se met en route. Un véritable carousel. Et la journée de mardi, il est annoncé quelque chose que nous allons voir pas plus tard que maintenant. donc on se remet à mardi 7h, euh, 0h, pardon, parce que, ben là, personnellement, je ne vois rien. Alors, on va aller sur le site de Météo Paris. Voilà, et on va aller regarder l'article de Guillaume Séchet sur les tempêtes du 17 janvier. Et oui, parce qu'il y a bien de tempêtes de prévu par les professionnels. Regardez, journée de mardi, incertitude sur la potentielle tempête fienne dans le sud-ouest. Elle a même déjà un nom, vous vous rendez compte ? Si cette première dépression va s'évacuer rapidement par le Benelux, en deuxième partie de journée de lundi, donc c'est ce qu'on vient de voir, l'agitation ne sera pas pour autant terminée, bien au contraire. Mardi, le jet stream sera toujours orienté en direction de nos régions, propice à la formation d'une nouvelle dépression. Ici, l'incertitude devient toutefois plus élevée, mais certains modèles envisagent le creusement d'une dépression dans le sud-ouest de la France, déjà nommée Fienne par les services espagnols. Ce creusement, dont l'ampleur est encore variable, est entrevu comme marqué sur certains modèles, laissant la porte ouverte à un nouveau risque de tempête. Voilà donc les rafales de prévu en matinée sur le site. Donc là, c'est GEM, apparemment, le run de GEM. Vous voyez, des rafales à 140 km heure seraient prévus sur le sud-ouest. Et là, c'est le site Icon avec des rafales à un petit peu moins fortes, mais quand même bien généralisées à l'intérieur des Landes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la synoptique. Alors là, personnellement, est-ce que sur GFS, on voit quelque chose ? Moi, je suis en train de regarder, mais sur le sud-ouest, on voit une ligne Isobar qui passe par la Gironde, mais on ne voit rien. Rien n'est matérialisé ici sur le site GFS. Sur le site, là, il y a un petit truc très léger sur l'estuaire de la Gironde. On le voit à peine. Il faut le voir et il faut en prendre compte. Le site européen prévoit une petite dépression, un petit creusement dépressionnaire. C'est à peine visible. C'est vraiment, il faut le voir. mais le modèle européen le voit très légèrement. Et maintenant, on va regarder le dernier modèle. Enfin, les deux, les lumières d'aile dont on parle, dont on parle, donc, Guillaume Séché, Icon. Donc là, on est sur mardi. S'il veut bien. pardon, parce qu'on n'est pas sur un bon run. Oh, merde. Le voilà, mardi. Alors là, c'est pas évident, évident. Alors, il y a effectivement, ici, on a un petit truc là. À 6 heures, on a effectivement la même chose qu'à ce modèle européen. On a un petit, une petite dépression là, qui est ici. Mais, c'est à peine visible. C'est vraiment à peine visible. Franchement, il faut vraiment le voir. Et là, le dernier, le dernier, c'est GEM. Je regarde GEM. Ouais, ben, GEM, on le voit à peine. Il faut vraiment le voir sur les modèles. Franchement, ouais. Ben, il y a une grosse incertitude de toute façon parce que vous voyez que même sur la carte Isobar, ça se voit à peine. Alors, sur Météo Ciel, je vais regarder quelque chose. Alors, sur Météo Ciel, il parle, on va aller le voir puisqu'il en parle. Alors, Icon, il est où ? Ce serait celui-là. Je pense. Ah, ou alors celui-là. Rafale, Max. Max. Alors ça, ah non, attendez, on va, on rafale une heure. Je regarde la journée de mardi. Je ne regarde pas la journée de demain parce que la journée de demain, on le sait. Ça s'arrête au 16 janvier. Non, mais attendez, là, c'est quoi de délire ? Ah non, ça continue. mardi. Attendez, j'ai été trop loin. Mardi. Ah oui, effectivement. Ah oui, mardi, il y a bien une tempête de bien modéliser là sur le modèle Icon. ça, c'est pour la journée de mardi matin. Notamment, alors là, ça, c'est un peu plus au sud. Ah, enfin, c'est entre le pays. c'est là, on la voit. Attendez, je reviens sur mardi, là. Vous voyez, la mardi, là, on est à mardi, à 8h, et là, sur le sud-ouest, il y a bien clairement une zone de tempête, là, en gros, sur le Pays Basque, avec des rafales à l'intérieur des terres, 85, 90, mais sur le littoral, ça a l'air d'être un peu plus méchant. Ouais. Et le deuxième modèle, c'était quoi, GEM ? Alors là, je ne sais pas s'il y a GEM là-dessus, je pense que si, je vais regarder. Ah oui, si, GEM, il y a ça. Rafale, 10 mètres, oui, alors 10 mètres, rafale, on va aller sur la France. Ça va à combien ? Oui, alors attendez, ici, lundi, mardi, non, on est à lundi, là. Ah oui, effectivement, regardez, ce modèle prévoit mardi matin, là, des bonnes rafales, aussi. Ah oui, 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 c'est clair que sur certains modèles, il y a une tempête de prévue sur le sud-ouest et là, on le verra après, avec le modèle GFS. On continue, après, alors, on continue, à cible nautique, donc mardi, effectivement, une tempête éventuellement de prévue sur le sud-ouest. Donc là, on regarde les deux cartes, européen et GFS. Donc, la journée de mardi, ça, mercredi, pardon, ça continue. on a clairement une journée où il y a une claire zone de dépression et également du froid. Donc, possibilité d'offensive neigeuse. jeudi, ça semble en accord entre les deux modèles pour continuer, donc zone dépressionnaire, vous voyez, on est en dessous de 1015, toujours des isobars à la verticale. Donc, clairement, on a toujours, jeudi, apparemment, une offensive hivernale. Et vendredi, on continue. Et là, par contre, ça commence à dériver parce que là, la circulation nord est coupée. on est à 1015, apparemment, à l'ouest, au-dessus de 1015, à l'est, un petit peu en dessous. Ce n'est pas très clair à partir de vendredi prochain. Donc, on va s'arrêter pour la synoptique des intermodèles. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Donc, on va revenir aux précipitations. Alors, maintenant, les précipitations, comment vont-elles tomber, sous quelle forme et surtout où ? Donc, on va s'arrêter à vendredi puisque les deux modèles sont divergents à partir de vendredi. on continue. c'est le modèle GFS. Et là, il voit donc aujourd'hui pas mal de pluie. Donc, ça, ça correspond aux averses qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on arrive à demain, lundi. Donc, là, on voit l'arrivée ici de la vaste zone de pluie liée à l'arrivée de la tempête. Quelques petits flocons là, qui arrivent là, sur les départements ici de, légèrement à l'est de l'Alsace, à l'ouest de l'Alsace, pardon. Là, la zone de pluie va pénétrer à l'intérieur de la France avec des quelques, une zone de, de neige également en Alsace qui va être, il va y avoir des flocons qui vont tomber, on va voir après les quantités. mais clairement, déjà, dès lundi, nous allons voir en pleine sur certaines régions. Donc, là, ici en Bourgogne aussi, nous allons commencer à avoir la neige et aussi là, sur les frontières du nord-est. mardi, on continue. Alors là, il y a beaucoup de pluie sur le sud-ouest comme on peut le voir et ça, la Bretagne aussi et de la neige qui semble arriver sur le nord du pays sur une zone s'étalant de la Bretagne à l'Alsace. Toujours beaucoup de pluie sur le sud-ouest. Il y a beaucoup, beaucoup de pluie sur le sud-ouest de prévu. On va voir les quantités après. C'est astronomique, je crois. Et là, on a une journée de mardi finalement assez neigeuse avec de la neige qui va tomber. Peut-être qu'il ne va pas tenir au sol partout mais on a clairement là, une zone de blanc bien là. Regardez, de l'île de France à l'Alsace dans le centre. Ici, ça va déborder sur le Limousin pour la journée de mardi. Mercredi, on continue. Donc là, c'est plutôt l'est du pays qui va être concerné mercredi ainsi que le nord-ouest qui va être concerné par des zones neigeuses. Jeudi, c'est plutôt le nord-ouest encore. Et là, il y a un front qui va passer jeudi neigeux à l'avant et sans doute de la pluie derrière. C'est ce que donne cette carte. Donc, un front neigeux qui va passer dans la journée de jeudi dans la France. Et là, vendredi matin, on a une zone neigeuse qui va s'étaler de la Bourgogne au massif central. Vendredi, ça va être une journée un peu plus sèche. Et vendredi et samedi, on a de nouveau l'arrivée. Mais là, on ne peut pas trop en tenir compte parce que clairement, on est dans une situation trop divergente. Alors maintenant, on va regarder l'accumulation des précipitations en termes de pluie. Donc, on va commencer à partir d'aujourd'hui et on va voir les zones qui vont vraiment être d'ici vendredi parce que c'est là où s'est arrêtée la prévision. Très concerné par de la pluie ou par de l'eau. Et là, on arrive à la semaine prochaine. Donc, regardez, le sud-ouest, il va y avoir jusqu'à 160, à plus de 150 mm de pluie sur l'extrême sud-ouest. Il va faire vraiment beaucoup, il va y avoir beaucoup de pluie qui vont tomber, beaucoup d'eau qui va tomber sur le sud-ouest. Sinon, sur ailleurs, on va être dans des valeurs de l'ordre de 20 mm à peu près. La Bretagne aussi, on va y avoir la pointe de Bretagne à 60 mm mais par exemple sur Paris, il va tomber 20 mm. 20 mm, ça représente à peu près un an de plus, c'est à peu près 600 mm. Donc, vous voyez qu'un mois, c'est à peu près 50, 60, on va arrondir et donc 20 mm, vous voyez, ça fait à peu près une dizaine de jours. C'est-à-dire qu'il va pleuvoir en une semaine, ce qui pleut, en cinq jours même, ce qui pleut habituellement en dix jours. Donc, il va vraiment quand même beaucoup tomber d'eau du ciel sous différentes formes d'ici la fin de la semaine. Ça, c'est clair. et notamment sur le nord des Alpes. Ici, on va reparler de la hauteur de neige. Alors, la hauteur de neige, pardon, la hauteur de neige, on continue pour la journée de lundi. Donc, vous voyez que la neige fait son apparition sur l'est du pays. Je ne parle pas des massifs parce que les massifs, on voit très bien qu'avec de la pluie et du froid qu'il va y avoir clairement de la neige sur les massifs. Mais vous voyez, l'arrivée de la neige ici de la Bretagne à juste l'ouest d'Île-de-France au niveau des Yvelines. Mais bon, c'est des petites quantités. C'est de 1 à 2 cm maximum. Sur l'Alsas, c'est un petit peu plus. Et sur la Bourgogne également, l'arrivée mardi de la neige qui va faire une couche de 1 à 2 cm. Sud-Normandie, on va avoir de 1 à 3 cm. En Bretagne, peut-être 1 cm. Mais en Ile-de-France pour l'instant, jusqu'à la journée de mercredi, ça reste très marginal. La couche de neige mercredi va être essentiellement sur les régions de l'Alsace, donc de l'Est, vraiment généralement. Un peu sur le Nord-Est aussi. Sinon, ça va être assez marginal de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France, un petit peu en Normandie, mais ça va rester quand même très marginal. Dans la journée de jeudi, ça va être lié au fameux front qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il va y avoir un bon petit saupoudrage certainement, mais enfin, ce n'est pas des quantités énormes, vous voyez, 1 cm, 2 cm, tout ça, ça va demander évidemment des précisions sur les prochains jours. Peut-être que ça va, on ne sait pas, au dernier moment que l'offensive va être un peu plus importante. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même une petite offensive neigeuse sur ces régions-là, plutôt à l'Ouest. C'est l'Est et le Nord-Est qui va, semble, être concerné plus par la neige au final. Bon là, on va s'arrêter là parce que vous voyez, samedi, on ne sait pas trop. Le vent en rafale. Le vent en rafale, eh bien, on va regarder le modèle GFS. Donc là, on voit clairement l'arrivée de lundi de la tempête. Mais regardez mardi, malheureusement, alors, il y a bien quelque chose qui s'avance. Mais, sur le Sud-Ouest, on n'a pas la modélisation des vents tempétueux si on a quand même des rafales à 60 à l'heure. mais on n'a pas le fameux creusement dépressionnaire sur les deux autres modèles. C'est assez incroyable. Sinon, le restant de l'année, de l'année, le restant de la semaine, vous voyez que le vent ne sera pas trop l'actualité de la semaine. Les températures. Donc, nous allons regarder à présent les températures de cette semaine. Rapidement. Donc, on arrive à lundi. Demain matin, vous voyez, les températures sont encore assez douces. Finalement, on sera encore au-dessus des normales. 6 degrés en Ile-de-France, 4 degrés en Alsace, sur la Bretagne, 5 degrés, 8 à 9 sur là, ici, cette région-là, donc les côtes vendéennes. On continue pour la journée de lundi et le temps va avoir tendance même au fil du temps, au fil des heures, à presque se refroidir et on va arriver à mardi matin à avoir là, des belles zones bleues donc déjà à 1 degré là sur le nord-est, 2 degrés en région parisienne, à 1 degré en Normandie. Il commence à y avoir une belle installation du froid là, mardi matin. Mardi dans la journée, le thermomètre ne remontera pas bien haut, pas plus de 1 ou 2 degrés sur l'île de France, vous voyez. Sur le sud-ouest, 7, grand maximum. Mardi dans la journée, donc, mercredi dans la journée, mardi dans la journée, le temps va encore fraîchir, je vais y arriver, et mercredi matin, là, ça va vraiment encore être la dégringolade puisqu'on va avoir moins de 2 degrés en Ile-de-France, notamment dans les départements de banlieue, des pointes à moins 5 en Normandie et pratiquement sur le 9-10ème du pays, dégelé généralisé pour la journée de mercredi. Le thermomètre ne remontera quand même à 4 degrés, mais dans l'est du pays et pour cause présence de neige, il va y avoir sans doute aucun dégel dans la journée. Et là, on arrive à jeudi matin et là, c'est encore la dégringolade sur l'est du pays pour le matin puisque vous voyez des températures qui vont quasiment atteindre moins 6, moins 7 degrés sur l'est du pays. On a même des valeurs du côté du Lyonnais à moins 10 degrés. Là, vraiment, sur le Grand Est, ça va être vraiment une journée apparemment très froide qui va commencer jeudi et on aura encore 0 degrés en Ile-de-France tout de même. Donc finalement, c'est vraiment l'est qui va surtout manger en termes d'offensive hivernale et par contre, plus on va aller vers l'ouest et moins cette offensive hivernale sera importante. On a 2 degrés en Ile-de-France jeudi après-midi. Donc là, on arrive vendredi matin ça va être un petit peu mieux sur l'est. Par contre, on va avoir sur le massif central apparemment pas mal de gel. il y a des valeurs assez hallucinantes moins 14 degrés, moins 12 sur des régions qui sont du côté de l'Aveyron, du Cantal. Là, on a vraiment clairement une zone de froid. moins quand même moins 1 degré vendredi matin sur l'Île-de-France. Et là, on arrive à la journée de samedi mais c'est un tout petit peu plus loin puisque par rapport au modèle on regardera après pour les comparaisons inter-scénario. Alors, je regarde c'est des choses intéressantes. Bon, le reste, on va passer maintenant. alors là, rapidement la modélisation de la MUKP donc du risque d'orage. Donc, on voit que sur les côtes de Bretonne de façon générale il y a les côtes de Vente et Hennes dans l'année de dimanche à lundi on a quand même une petite on a peut-être une petite instabilité présente. Voilà, donc lundi dans l'après-midi vous voyez de l'instabilité donc il risque d'avoir quelques petites averses sur l'ouest du pays là. Mais bon, c'est rien de bien méchant et pour cause nous sommes en hiver. Les températures alors les températures rapidement parce que sinon je vais être trop long 15 janvier 0 heure alors donc on va arriver au 16 janvier 0 heure on voit clairement que là nous sommes demain dans une on sera un peu plus froid voilà donc là actuellement il fait 8 degrés et nous sommes à peu près allez on va dire à 18h à moins 2 voilà donc demain le temps va être à peu près similaire en termes de température sinon après pour la journée de mardi en altitude on voit on voit que c'est la même carte et que le temps ne va pas fraîchir mardi de moins à 0h en altitude là par contre on voit que ça descend dans la journée de mardi mercredi on voit que le froid prend plus ses aises et descend vers le sud là sur le sud le nord le nord du pays on a des moins 8 en altitude donc là clairement on voit que mercredi le temps il y a une deuxième poussée on va dire du froid jeudi le froid s'étend vers le sud voilà en extension on va dire de territoire pas forcément en intensité vous voyez sur l'est ça devient bleu vous voyez que l'est il y a plus de bleu que c'est plus bleu à l'est que vert là vous voyez c'est légèrement plus bleuté là c'est plus vert donc on voit pourquoi les matins sur l'est vont être très très frais pour la deuxième partie de la semaine on arrive à vendredi là vendredi on a donc toujours du froid mais on voit que par l'ouest ça semble revenir ça me dit 21 non là toujours à vendredi voilà samedi 21 là le froid reviendrait par le sud-ouest mais bon les deux cartes commencent pas mal à diverger voilà je vais donc m'arrêter là ouais il y a une divergence mais apparemment le froid reviendrait par l'ouest mais continuerait quand même à être présent sur une bonne moitié alors on va maintenant faire le jet ah oui alors le jet on va vite le regarder parce que clairement donc demain matin le jet sera sur la pointe de bretagne vous voyez lundi 7h juste au large de la bretagne qui va nous envoyer nous pulser cette dépression et mardi et bien oui mardi c'est vrai qu'il y a le jet qui est sur l'espagne qui pointe vers l'espagne donc c'est pas impossible effectivement qu'il y ait un creusement dépressionnaire qui se fasse après vous voyez que à partir de mercredi le jet prend une direction nord et puis en plus a tendance à se couper donc là les risques de tempête sont tout de même assez limités voilà maintenant nous allons faire donc nos comparaisons inter-diagrammes voilivalou on va commencer par le modèle GFS donc qu'est-ce que voit le modèle GFS et bien il voit clairement donc la durée de l'offensive hivernale jusqu'au 21 janvier puisque les scénarios sont majoritaires pour des températures autour de moins 5 donc l'offensive hivernale durerait jusqu'au 21 à partir des 21 il y aurait une remontée des températures aux environs des normales mais comme vous le voyez au niveau des scénarios c'est très flou donc pour le moment on ne sait pas trop quoi dire après le 21 janvier qu'est-ce que dit le modèle européen et il dit la même chose si ce n'est pire puisqu'à partir du 21 janvier les scénarios sont également très divergents donc on ne peut pas trop dire se prononcer hélas après le 21 janvier ce qui va arriver mais en moyenne vous voyez alors est-ce que les scénarios là en moyenne les scénarios sont plus quand même j'allais dire au-dessus du rouge qu'en dessous donc apparemment on va dire que c'est dû deux tiers au-dessus du rouge un tiers au-dessus du rouge donc GFS verrait plutôt une remontée des températures on va dire à deux chances sur trois à partir du 21 janvier et une chance sur trois qu'il y ait une poursuite de l'offensive hivernale donc ça veut dire que plutôt GFS s'oriente vers une remontée des températures et le modèle européen c'est un peu pareil on voit que c'est pareil même là c'est même pire il y a beaucoup plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous donc ça veut dire que visiblement à partir du 21 janvier on va avoir avec une plus grosse probabilité une remontée des températures au-dessus des normales donc la vague de froid pour le moment à ce jour s'arrêterait le 21 janvier avec des températures plus douces ensuite donc on va maintenant passer au diagramme des pressions donc là on voit clairement que jusqu'au 20 janvier 18-19 jusqu'au 19 janvier milieu de journée on est en dessous de 1015 ainsi que sur l'autre modèle donc on est en situation dépressionnaire jusqu'au 19 donc ce qui implique ce temps neigeux et les pressions vont remonter à partir de du 19 pour aller vers des valeurs plus hautes voilà donc un régime un peu plus dépressionnaire avec une assez grande fiabilité quand même pour l'européen le modèle européen puisqu'il ne voit pas de scénario en dessous de 1015 entre le 21 et le 26 janvier vous voyez des conditions anticycloniques là par contre avec une assez grande certitude et pour le modèle européen c'est à peu près clair aussi apparemment l'anticyclone va revenir il y a très très peu finalement de scénarios en dessous de 1015 donc là par contre on pourrait dire que le temps serait anticyclonique jusqu'à la fin du mois à partir du 21 janvier et on va regarder maintenant les températures donc on regarde les deux modèles alors les modèles d'abord GFS donc des gringolas des températures le 17 par rapport au 16 et après on serait dans des températures notamment sur Paris enfin Melun entre 0 et 3-4 la journée pour les journées du 18 au 21-22 donc ça explique pourquoi la neige ne tiendra pas il neigera parce qu'en altitude il va faire froid mais au sol ça ne sera pas non plus énorme donc on verra de la neige mais ça ne tiendra pas au sol donc ça sera de l'hiver oui mais on ne va pas avoir une belle couche neigeuse à partir du 21 et bien c'est très flou vous voyez les températures moyennes sont remontrées un petit peu mais il y a beaucoup d'incertitudes beaucoup 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 d'incertitudes pour le modèle GFS pour le modèle européen il vous irait des températures plus froides lui par contre pour la période de la vague enfin de l'offensive hivernale avec des températures qui seraient dégelées quasiment le 18 le 19 le 20 et même le 21 donc 4 journées de gel et après c'est plus flou mais en moyenne là il y a un peu de tout en moyenne les températures remontraient légèrement mais il y a une grosse incertitude à partir du 21 janvier pour le temps par contre pour la pression il semble clair et net enfin non il y a une incertitude pour les températures mais clairement par contre pour les pressions et donc le temps reviendra à des conditions très anticycloniques à partir du à partir du 21 22 ça par contre pas de très bonne nouvelle parce que ça veut dire que si le temps est anticyclonique ça veut dire qu'en hiver c'est deux types de temps c'est ou bien un temps couvert où il ne se passe pas grand chose voilà des nuages bas c'est très calme alors après les températures en général ça en général ça veut dire que ça ne monte pas énormément non plus donc c'est vraiment des journées on va dire un peu mortes c'est très rare que dans ces conditions anticycloniques en hiver que le temps soit joli tout il fasse 15 degrés non et en général c'est ce type de temps qu'on a en hiver un temps plutôt bâché et calme couvert voilà donc on en a ça on sera ça malheureusement un petit peu plus mercredi bah écoutez si de m'avoir écouté dans ce long bulletin puisque je crois qu'on en est à 33 minutes oh finalement c'est pas si énorme que ça j'ai été finalement assez concis mais tout de même un petit peu long quand même donc merci de m'avoir écouté on se retrouve pour un prochain bulletin de prévision à long terme mercredi prochain et surtout pour les habitants de la région normande relativement aussi de l'île de France de région aussi des Poitou-Charentes Limousin je vous invite demain matin à limiter vos déplacements évidemment dans la mesure du possible puisqu'il faut bien aussi aller travailler mais pour les gens qui n'ont pas besoin de sortir restez chez vous essayez de ne pas aller sur le littoral de prendre des photos parce que c'est finalement assez dangereux par grand vent d'être sur le littoral je tenais à faire ce message de prévention parce que nous qui sommes dans la météo de manière amateur on aime bien la passion météo pour les phénomènes mais il ne faut quand même pas oublier que c'est la nature qui est toujours toujours à le dessus par rapport à l'autre voilà donc je tenais à dire cette chose là je suis obligé de le dire n'allez pas donc faire les marioles sur les littoraux qui sont soumis qui vont être ce soir je pense soumis à des vigilances orange allez on se retrouve pour un prochain bulletin par rapport à l'autre par rapport à l'autre par rapport à l'autre par rapport à l'autre